Un couple accompagnera notamment Clémence Castel et Camille Iacourt dans leurs aventures à Fort Boyard, ce samedi 29 juillet, sur France 2. Il s'agira de Vi Malama Chavez, Miss France 2019, et de son compagnon, Nicolas Fleury, champion de VTT Freestyle. Tous deux continuent à filer le parfait amour depuis l'officialisation de leur relation à la fin de l'année 2020. Mieux que ça, la jeune femme de 28 ans, originaire de Tahiti, se sent pousser des ailes aux côtés de ce garçon sportif. Il me motive à faire des projets, a-t-elle reconnu dans une interview exclusive accordée à Gala. Fr. Professionnellement, Vi Malama Chavez et Nicolas Fleury se comprennent, forts d'une indépendance appréciée. Mais, le caractère du sportif de 26 ans a quelque peu secoué les habitudes de la reine de beauté élue fin 2018. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup alors qu'en Polynésie, on est beaucoup plus chill. Il me pousse à avoir des projets. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et qui m'aide à ne pas rester bloqué, s'est-elle montrée reconnaissante auprès de Gala. Fr. Photo, l'évolution physique de Vi Malama Chavez, Miss France 2019 Vi Malama Chavez, la musique au cœur de son quotidien aussitôt son règne de Miss France achevé, Vi Malama Chavez s'était notamment tourné vers sa passion première, la musique. En février 2020, son premier album, Good Vibe, est sorti, dévoilant ainsi une nouvelle facette d'elle grâce à un mélange de reprises et de titres inédits. Mais, la compagne de Nicolas Fleury ne ceste pas reposer sur ses lauriers, cherchant à développer au maximum ses activités professionnelles tout en se montrant combattives. Je suis un peu influenceuse, un peu chanteuse. Même si mon premier album n'a pas du tout marché. Je profite aussi de ma petite notoriété pour promouvoir mon île, notamment avec mon rôle d'ambassadrice pour la compagnie aérienne Air Tahiti Nuit, qui symbolise pour moi les valeurs de partage, d'accueil, l'attachement pour la Polynésie, avait concédé Vi Malama Chavez, à Gala, en septembre 2022. Un quotidien qu'elle partage avec joie et chanson, sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 500 000 abonnés. Crédit photo, véhérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501